Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de Parabole, une émission exceptionnelle où nous recevons le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, Mgr Gilles Rétinger. Bonjour Mgr Gilles Rétinger, merci d'être avec nous, c'est l'occasion aussi pour tous les téléspectateurs de vous découvrir, de découvrir votre itinéraire, votre parcours. Tout d'abord, quelle a été votre réaction lorsqu'il y a quelques mois le nonce apostolique vous a appelé pour vous dire que vous alliez être évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg ? Est-ce qu'on peut hésiter avant de dire oui déjà ? Tout d'abord, je vais vous dire que j'ai reçu un message du nonce alors même que j'étais dans un train, donc je n'y attendais pas du tout. Et donc j'ai rappelé le nonce, puisqu'il arrivait que de nous rencontrer pour différentes choses concernant l'Asie et l'océan Indien, puisque je m'occupais des missions étrangères auparavant. Et donc je l'ai rappelé ne m'attendant pas du tout au message qu'il avait finalement à me transmettre le lendemain de la part du Saint-Père qui m'a proposé de devenir évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg. À quoi on pense à ce moment-là ? Est-ce qu'on se dit, oulala, une charge énorme va me tomber dessus ? Donc je pense que tout d'abord il y a une disposition intérieure qui fait que j'ai reçu toutes mes missions comme des tabliers, des tenues de service que l'on m'a confiées à chaque fois. Donc depuis 22 ans que je suis prêtre, je n'ai jamais choisi ma mission ni demandé quoi que ce soit. Ce qui fait que, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, ma vie sacerdotale, le Seigneur m'a conduit dans différents lieux du monde où je n'aurais jamais imaginé poser les pieds un jour. Et donc c'est dans cet état d'esprit, à chaque fois d'ailleurs que je me présente devant une autorité de l'Église ou bien je suis dans un état d'esprit de service, donc j'allais dire prêt à tout. Alors bien quand il m'a proposé cela, je ne m'y attendais pas, j'ai eu un moment quand même de demander, mais ensuite, acceptant cela comme un service, c'est une grande confiance qui m'est faite de la part du Saint-Père. Évidemment, c'est avec beaucoup de joie et de paix intérieure que je m'engage dans cette nouvelle mission qui m'est confiée. Vous êtes Alsacien, Mgr Étinger, donc né à Mulhouse en 1972, vous avez 49 ans, vous avez été ordonné à la cathédrale de Strasbourg en 1999. Qu'est-ce que vous gardez de cette enfance et de cette jeunesse passée en Alsace ? Alors, je garde déjà, toutes mes racines sont en Alsace. Je suis Alsacien d'origine, j'ai suivi toute ma scolarité et tout mon séminaire au grand séminaire, à deux pas d'ici, deux rues des frères. Donc, on va dire que j'ai vraiment un cœur d'hommes et de prêtres façonné par l'Alsace et par les Alsaciens que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, je garde évidemment l'image de, je suis orinois, donc tout d'abord du Haut-Rhin et puis ensuite dans ma formation du Bas-Rhin, ce qui fait un cœur Alsacien très large et très vaste. Mais là où sont mes racines ? Voilà, j'ai grandi dans une famille modeste avec des valeurs chrétiennes, voilà, simples, donnités, voulant mettre en pratique l'Évangile au quotidien. C'est ce que mes parents m'ont toujours enseigné et c'est ce que nous essayons de vivre. Et c'est dans cet état d'esprit de simplicité de l'Évangile que je me présente à vous aujourd'hui et que je viens en Alsace. Alors, vous auriez pu, comme de très nombreux prêtres, passer beaucoup de temps ici, de paroisse en paroisse et vous avez eu un parcours quand même singulier puisque très peu de temps après votre ordination, vous êtes appelé en mission pour partir à l'étranger. Vous avez parcouru le monde entier pendant plus de 20 ans. Racontez-nous un peu comment s'est dessiné ce parcours singulier ? Alors, durant mon temps de séminaire, j'avais discerné, je savais intérieurement que je souhaitais devenir prêtre au service de l'Église d'Alsace. Et puis, j'ai discerné un appel un peu différent, c'est-à-dire aller au-delà de nos frontières. Et j'ai rencontré un certain nombre de missionnaires qui m'ont fait découvrir que l'on pouvait très bien être prêtre d'un diocèse et envoyé au titre de ce diocèse avec une société de vie apostolique missionnaire, donc une famille de prêtres diocésains, on va dire, au-delà de nos frontières. C'est comme cela que j'ai été envoyé en Asie. Pendant mon temps de séminaire, j'ai passé deux années de coopération à Madagascar. Et c'est là que, bien finalement, c'était concrétisé et confirmé cet appel à vivre comme prêtre diocésain en allant au-delà de nos frontières. Et la vocation, finalement, des missions étrangères de Paris, c'est d'aller annoncer le Christ un peu partout dans le monde ? La vocation, les missions étrangères de Paris, fondées en 1658, ont pour vocation d'aller en Asie et dans l'océan Indien. Et depuis l'origine, c'est de fonder des communautés chrétiennes et aujourd'hui de les soutenir et de former des formateurs, entre autres. Et donc, cette vocation missionnaire s'articule autour de quatre piliers, que nous allons peut-être évoquer tout à l'heure, qui sont vraies lorsque l'on va au loin et qui sont également vraies pour chacune et chacun d'entre nous qui restons ici. Et que vous ont appris toutes ces années passées à l'étranger, en Asie notamment, à la fois sur la situation de l'Église universelle, sur la situation de notre Église en France, parce que quand on voyage beaucoup, on peut établir des comparaisons, on peut relativiser. Qu'est-ce que vous ont appris toutes ces années ? Alors tout d'abord, je dirais que les voyages et la rencontre avec d'autres communautés chrétiennes, c'est finalement aller voir à quoi Dieu ressemble à l'étranger, à quoi Dieu ressemble dans des pays comme le Vietnam, le Japon, la Corée, l'Indonésie, Madagascar, Singapour, etc. Et tant d'autres. Comment ces communautés chrétiennes vivent là ? Tout d'abord, ça force l'humilité, parce qu'on peut voir des communautés chrétiennes très nombreuses, très vivantes. Je pense au Vietnam, à la Corée, ou alors toutes petites, comme au Japon. Et pourtant, ces communautés, qu'elles soient très nombreuses numériquement ou très petites, elles sont très vivantes. Très vivantes, fortement accrochées au Christ, enracinées dans l'Évangile et pleines de confiance et d'espérance. Donc cela force l'admiration et l'humilité et fait qu'on se sent finalement tout petit face à ces Églises. Deuxièmement, la chose très importante que l'on peut retenir, c'est qu'on dit souvent que nous sommes l'Église universelle, on le sait. Mais qu'est-ce que c'est l'Église universelle ? L'Église universelle, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Après 2000 ans, aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas une communauté chrétienne. Notre Église est présente dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Église catholique, ce n'est pas l'extension de l'Église de France ou d'Italie, ce n'est pas l'extension de l'Église d'Europe. Ce sont toutes les Églises locales qui forment l'Église universelle étant unies évidemment au Saint-Père. Cette Église universelle, lorsque l'on voyage, lorsqu'on va à la rencontre de ces peuples chrétiens, on voit différentes formes d'expressions, mais des peuples tournés vers le Seigneur et qui chantent, prient, y compris pour nous. Parce qu'ils et elles savent que les missionnaires, bien souvent, sont partis entre autres de France et qu'aujourd'hui, notre Église est un peu moins nombreuse en France et cherche une manière aussi de grandir, de se renouveler, de se dynamiser, d'aller de l'avant. Et donc, je peux dire qu'en Asie et dans l'Océan Indien, les chrétiens prient pour nous filles aînées de l'Église. Et c'est vrai que justement, souvent en France, dans les diocèses de France, on a tendance à voir le verre à moitié vide, qu'il y a une crise des vocations, qu'il y a de moins en moins de vigueur religieuse. Et justement, vous, Gilles Rétinger, qui avez été partout dans le monde, comment allez-vous servir de ce que vous avez observé pour nourrir cette expérience d'évêque auxiliaire maintenant ? Je pense qu'en fait, c'est donc tout un bagage existentiel, une expérience que l'on acquiert au fil des années et qui ensuite forge un homme. Et on met ces expériences, tout ce que l'on a pu emmagasiner au service de la mission et pour moi, de la mission qui m'est confiée aujourd'hui au service de l'Église qui est en Alsace. Peut-être que je peux maintenant vous confier ces quatre piliers missionnaires qui sont pour nous vraiment la dynamique de notre mission et qui peuvent s'appliquer où que l'on soit dans le monde. Le premier pilier, c'est Ad Vitam. C'est pour la vie. On est chrétien pour la vie. Pour la vie, ce n'est pas seulement jusqu'à la mort. C'est pour la vie avec un grand V, pour annoncer celui qui est la vie, pour être des témoins de la vie, pour croire en la vie, pour aller de l'avant, proposer la vie, laisser passer la vie, c'est-à-dire le Christ, Ad Vitam. Et puis Ad Extra, c'est aller au-delà de nos frontières, c'est aller aux périphéries, comme nous le rappelle si souvent le pape François. C'est aussi sortir de nos zones, de nos conforts, de nos cercles de relations, de ce qui fait nos habitudes pour aller proposer l'Évangile et donc sortir de nous-mêmes. C'est une sortie que l'on fait, comme Jésus est toujours en sortie. Puis, troisième pilier, Ad Gentes, c'est vers celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et la question se pose, est-ce que nous avons dans nos relations, dans nos cercles d'amis, des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou est-ce que nous restons entre nous ? Et enfin, le quatrième et dernier pilier qui paraît évident, cum ecclesia, c'est-à-dire avec l'Église, mais c'est en articulation les uns avec les autres, non pas dans un esprit de compétition ou de domination, mais bel et bien dans un esprit de complémentarité, les uns avec les autres, chacun, chacune répondant à l'appel du Seigneur, que nous sommes appelés à aller de l'avant. C'est ces quatre piliers que l'on peut mettre en œuvre, où que l'on soit, et être chrétien, disciple missionnaire, comme nous y appelle le pape François, ce que chacun, chacune pourra faire, et moi-même ici comme évêque auxiliaire en Asas. Alors, je le disais, tout est singulier, votre parcours, mais aussi, si je puis dire, les conditions de votre ordination, parce que vous allez être ordonné évêque auxiliaire à la cathédrale de Strasbourg par notamment Mgr Pietro Praolin, qui est le numéro 2 du Vatican. Je l'explique pour tous les gens qui ne sont pas familiers des arcanes de l'Église, c'est-à-dire Premier ministre au fond du pape François, ainsi que Mgr Ravel, bien sûr, et Mgr Aveline, l'archevêque de Marseille, que vous connaissez bien. Là aussi, être ordonné par le plus proche collaborateur du pape François, quelle est votre réaction ? Vous le connaissiez ? J'ai eu l'occasion, évidemment, de le rencontrer, de traiter l'un ou l'autre sujet avec lui, lorsque je m'occupais des missions étrangères, notamment pour l'Asie. Vous savez qu'il y a de nombreuses préoccupations dans cet immense continent. Pour moi, évidemment, c'est avec beaucoup d'humilité, mais c'est un grand honneur, évidemment, que le cardinal Pietro Praolin soit là. J'y vois aussi le sens, un clin d'œil du Seigneur, c'est-à-dire la continuité. Il nous rappelle que l'Église est universelle. Lui qui vient de notre Église mère, qui vient de Rome, il nous rappelle que nous sommes l'Église en Alsace, mais unis à l'Église universelle, que nous ne sommes jamais une Église locale, quand nous-mêmes, nous sommes toujours reliés aux autres. Il nous rappelle donc cette universalité. Et un autre événement qui se superpose à votre ordination, c'est le grand jubilé de Saint-Odile, le 300e anniversaire de sa naissance, qu'on a repoussé à cause de la pandémie, mais qui est là, bien présent, maintenant. Là aussi, Saint-Odile, pour vous, est-ce que c'est une figure qui vous est très familière ? Comment elle vous inspire ? Et le fait d'être ordonné pendant le grand jubilé, ça a du sens aussi ? Pour moi, c'est un immense honneur, parce que Saint-Odile, évidemment, patronne de l'Alsace. J'ai toujours voyagé avec une petite statue, des images de Saint-Odile avec moi. Je sais que mes confrères prêtres qui sont dans le monde missionnaire ont très souvent avec eux et dans leur chapelle une statue de Saint-Odile. Moi-même, j'avais été pour des temps d'adoration au Mont Saint-Odile. Et quand je revenais en Alsace, systématiquement, j'allais confier mon ministère à l'intercession de Saint-Odile. Et donc, c'est avec là aussi beaucoup d'humilité. Eh bien, je suis très heureux que ça puisse se faire le jour de la Saint-Odile. Et d'ailleurs, pour l'image d'ordination, j'ai évidemment choisi de prendre, ça me paraissait tout à fait logique, un vitrail de Saint-Odile pour en souvenir de cette journée. Et puis, on va rappeler aussi votre devise, espérer contre toute espérance. Peut-être deux, trois mots sur cette devise ? Alors, espérer contre toute espérance, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, évidemment, il y a la pandémie, il y a tout ce que l'on sait. Eh bien, Saint-Jean-Paul II nous rappelait sans cesse que nous avons à être des sentinelles de l'espérance. Et moi, j'ai toujours placé ma vie chrétienne pour moi-même, mais aussi dans mon ministère, dans tout ce qui a été confié, eh bien, l'espérance au cœur de la prédication, au cœur du témoignage. Et c'est ce que je nous souhaite pour chacun et chacune d'entre nous, de pouvoir être des hommes et des femmes d'espérance, toutes et tous, tournées vers le Seigneur, les pieds sur terre, au cœur de l'Alsace, avec un cœur immense, ouvert, universel, autant que l'est notre Église qui est présente dans le monde entier. Eh bien, Mgr Gilles Rétinger, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous espérons vous avoir fait découvrir, mieux découvrir la personnalité de ce nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, Gilles Rétinger, et on vous souhaite un excellent été. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501